... Oui, en première mi-temps, pas en deuxième. Je crois qu'en première mi-temps, on a fait des choses intéressantes. Et en deuxième mi-temps, on a vu une équipe des chamois qui avait sûrement plus envie que nous de gagner, d'avoir ce résultat. Donc je pense que sur cette deuxième mi-temps, c'est mérité. Donc bon, je ne suis pas satisfait parce que naturellement, un entraîneur qui perd n'est jamais content. Bon, maintenant, je suis très content pour les chamois parce que ça leur permet, avec le travail de toute une équipe, ils sont récompensés de rester en Ligue 2. Donc c'est bien, on les retrouve l'année prochaine. L'équipe avait laissé beaucoup d'énergie dans cette course à la montée. Et puis la défaite contre Monaco, eh bien, a fait un peu retomber tout ça. Oui, mais je dirais qu'aujourd'hui, moi, ce qui est peut-être le plus embêtant pour moi, c'est qu'on a beaucoup de bobos, qu'on a beaucoup de blessures qui, pour certaines, ne sont peut-être pas des vraies blessures, donc avec des joueurs qui sont restés à la maison. Et puis ensuite, on a notre CFA2 aussi qui est en grosse difficulté. Donc il faut que je gère beaucoup de situations. Et donc, quand j'aligne sur les derniers matchs mon once de départ, même avec le banc, je suis obligé de tenir compte un petit peu de tout. Puisque, bon, pour nous, la montée étant terminée, il fallait aussi que cette équipe de CFA2 se maintienne. Donc j'espère que demain, les joueurs qui sont restés et ceux qui étaient ce soir avec nous et qui pourront jouer demain, feront le maximum pour que cette équipe de CFA2 reste bien en vie. Et cette défaite ne ternira tout de même pas un bilan qui restera quand même relativement positif pour cette saison. Tout à fait, tout à fait. Je crois que, bon, il faut retenir surtout la très belle saison, tous les efforts que les joueurs ont faits. Même si vous savez, bon, sur les derniers matchs, je ne suis pas satisfait de certains. Je pense qu'à un moment donné, on n'a pas été assez collectif. Ça ne correspondait plus à ce qu'on savait faire et ce qu'on peut faire. Donc, il va y avoir une remontée de bretelles pour certains qui resteront avec moi l'année prochaine. Parce que, bon, il faudra qu'ils retrouvent un tout petit peu toutes les vertus qu'ils ont montrées pendant la première partie de ces matchs-retours. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que je pense qu'en première mi-temps, si on avait sûrement été un peu plus lucides, on aurait pu sûrement fait très mal à cette équipe des chamois. Parce que, bon, je les sentais fébrile. Première mi-temps, ils étaient nerveux. Ils ne savaient pas s'il fallait attaquer, s'il fallait défendre. Et, bon, nous, on a pu jouer un petit peu. On a sorti des bons ballons. Et on a eu des très, très, très bons ballons de contre qu'on n'a pas bien négociés. Et je pense que, bon, ils ont sûrement eu très peur à la mi-temps. Mais, bon, notre début de deuxième mi-temps, bon, aussi un peu. En plus, déjà, que je suis obligé de faire des compositions d'équipe qui ne correspondent peut-être pas à ce que je voudrais faire. Il y a eu encore la blessure de Carlier. Donc, tu es obligé de reculer, balder derrière. Et que, bon, je pense qu'il nous avait amené pas mal de choses au milieu. C'était très intéressant. Bon, on a perdu de l'agressivité au milieu. Ce qui a permis aux chamois d'être plus conquérants, de récupérer plus de ballons et de nous mettre en difficulté. Tout à fait. Alors, bon, ce soir, avec tous les résultats qu'il y avait, même seulement si avec un match nul, on aurait été déjà contents. On aurait pu éventuellement recoller au peloton avec Le Havre qui a perdu et puis peut-être Dijon. Bon, je pense que cette huitième place, maintenant, il nous faut une victoire absolue pour battre contre Auxerre. pour peut-être éventuellement, si Dijon perdait son dernier match, qu'on puisse se retrouver quand même à cette septième place. C'est malgré tout le mal qu'il va finir d'essayer d'essayer de... L'équipe qui a pris du beau jeu, qui a une belle saison, qui finit finalement, peut-être au-delà de la sixième ou septième place. Ce serait une déception ? Non, pas une déception. Parce que, bon, j'en parlais justement dans ma causerie d'avant-match. Avec le président, c'est un objectif, finir d'abord entre 8 et 12. Donc, on est huitième, c'est bien. Mais après, il y avait un deuxième objectif, c'était de finir à la meilleure place. Donc, à la meilleure place pour ce soir, maintenant, il ne nous en reste plus qu'une, c'est de gagner une, c'est la septième. Pascal, ça y est, le maintien est en poche, première réaction ? Heureux, évidemment, parce qu'on attendait ça depuis... Depuis quelques temps, on est passé par des hauts et des très bas, et donc, ça se finit bien. C'est une bonne... C'est tellement important pour le club, pour les gens du club, que, voilà, vraiment très, très, très heureux. Soulagé ? Oui, soulagé, évidemment, parce que, je vous dis, on vient de loin quand même. Il y a 15 jours, tout le monde nous enterrait, certainement à juste titre, et puis on a su relever la tête, on est reparti. Voilà, c'est une belle, très, très bonne soirée, belle soirée pour le club. Pour résoudre, à part ce résultat, ce maintien, qu'est-ce que vous retenez de ce match ? C'était un match compliqué, quand même. Oui, je pense qu'on a été crispés en début de match, ça a été assez difficile. On a joué sur un faux rythme, on a perdu beaucoup de ballons, donc on a rendu beaucoup de ballons à une bonne équipe de Nîmes. Ils ont fait la course en tête quasiment tout le championnat, donc c'est une bonne équipe qui n'a pas lâché le match. Et puis petit à petit, on est rentrés dans le match, je pense, au bout de 20, 25 minutes, et jusqu'à mi-temps, on s'est créé des situations dangereuses où je pense qu'on aurait pu, à un moment donné, marquer. Et puis après, c'est Jimmy Roy qui nous délivre. Vous allez pouvoir aller à Clermont l'esprit tranquille pour suivre ce match des tribunes ? Oui, ça ne me gêne pas quand la fin est comme ça. Je pense qu'au club, il y a longtemps qu'on n'avait pas fini tranquillement, le dernier match, il y avait toujours quelque chose à jouer, c'est la descente ou la montée, donc on va pouvoir souffler, souffler, souffler. Le bonheur des joueurs, vous l'avez partagé avec eux ? Vous êtes resté isolé ? Non, non, on l'a partagé ensemble. On l'a partagé ensemble. Je pense que j'ai vraiment une grosse pensée. On a perdu Papy en cours d'année. Je pense que là où il est, je pense qu'il est content et fier de son groupe, de ses joueurs. Vous êtes très content parce qu'en équipe, en CFA, il a réussi à donner un maintien. Oui, oui, je rabâche. C'est sûr, je rabâche toujours la même chose, mais c'est vrai qu'il y a 4 ans, on était en CFA, il n'y avait plus grand monde, il n'y avait plus de joueurs. Il y avait une équipe de dirigeants qui a continué à reprendre, un staff avec qui on travaille vraiment main dans la main et puis une bande de joueurs qui ont voulu que le club survive. Donc on a réussi notre premier objectif, je pense qu'on a remis le club des Chamois là où on n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire en deuxième division. Vous avez retrouvé le centre de formation ? Ça, ça peut vous faire plaisir, vous êtes formateur en Rennes. Bien sûr, il y avait tellement d'enjeux sur ce match-là, on va retrouver l'agrément du centre. Il n'y a pas que le club, c'est l'environnement, ce sont les jeunes du Poitou-Charentes qui vont reprendre espoir, j'allais dire, d'avoir une entrée vers le haut niveau. On a représenté tout ça, on en a parlé avec les joueurs. C'est quelque chose de fort. Merci. Merci. Merci.